What's up les gars, j'espère que vous avez tous ce magnifiquement bien sur le nom du problème et au beginning de la personne Parce que j'ai le problème aujourd'hui, les amis on se retrouve pour une vidéo FAQ sur KaFaction Et bien oui, parce qu'il y a beaucoup d'autres gens qui se posent énormément de questions Et j'ai décidé donc de vous parler aujourd'hui de KaFaction Donc comme si vous ne savez pas si vous parlez de KaFaction, les amis, ça informe toute une PvP faction Qui va ouvrir très bientôt, le 9 février exactement Et en fait, aujourd'hui je réponds aux questions que beaucoup de gens se posent sur Twitter, etc Donc j'ai aligné à peu près une dizaine de personnes qui m'ont donné des questions Je vais donner vos pseudos, je ne vais pas afficher le Twitter parce que voilà quoi C'est pas après peut-être que vous allez copier e-strike ma vidéo Et là après ça je vais devoir payer des frais à YouTube et tout Et là je ne vais pas le faire quoi Donc je vais juste simplement dire votre pseudo et je vais poser la question que eux ont posé Si vous voulez de toute façon voir les réponses ou les questions Vous pouvez aller sur le Twitter de KaFaction, j'ai posté un tweet Où est-ce que vous allez pouvoir voir les questions que les gens ont posé J'ai pris des questions tout en dessous du tweet Donc les questions sont là si vous voulez aller voir par vous-même Donc ensuite, sur mon compte Twitter personnel iConsQC Je vous fais gagner 1000 points boutique à deux personnes aujourd'hui Pour la vidéo d'aujourd'hui Donc vous avez juste à partager le tweet ou ce qu'il y a le lien dans cette vidéo-ci Et je choisis deux gagnants dans quelque chose pour gagner 1000 points boutique chacun Ce qui fait 10€ chacun Et vous donne en soi le meilleur grade pour le premier mois du serveur Si vous décidez de l'acheter ainsi Donc on va commencer avec la première question qui vient de Hydrax V2 Allons-nous récupérer nos points boutiques ? Donc malheureusement, oui et non Donc la réponse non est pourquoi Je vais vous expliquer pourquoi en fait Lors du transfert Quand Noclus a quitté Donc Noclus qui était l'ancien fondateur lors de la V2 Vous avez sûrement dû le connaître Il a décidé de transférer toutes les machines Donc il m'a transféré deux machines Donc une machine qui contenait le TeamSpeak Et les serveurs Lobby Et il y en a une autre qui contenait le site Et le serveur Backup Soit la base de données Toutes les serveurs Backup Et je lui ai demandé gentiment J'ai dit gros C'est lequel des deux qui est le serveur Lobby Pour que je puisse tout mettre sur une machine Le TeamSpeak etc Pour ne pas payer deux machines Le temps que la faction réouvre Et il m'a dit Celle qui finit par 162 Ok par exemple Je vous donne un exemple Je ne me souviens plus Mais celle qui finit par 162 C'est celle du TeamSpeak Il dit C'est TeamSpeak qui est le lobby Donc celle-là tu peux la supprimer J'ai fait ok Je l'ai supprimé Mais malheureusement C'était celle des Backup Et aussi du site Donc on a tout Tout perdu d'un coup comme ça Par une fausse erreur Une manif stupide J'aurais dû vérifier correctement avant Bref c'était mon erreur Mais Ça nous a fait perdre Toutes les bases de données du site Et on a dû tout recommencer le site Tout refaire le site de A à Z Refaire tout le serveur de A à Z Les sources tout Donc on a dû tout tout refaire de A à Z Mais Il y a une façon de récupérer des points boutiques Les amis C'est si vous avez une preuve Donc si vous avez une preuve Vous allez pouvoir Récupérer vos points boutiques Ça vous prend une preuve concrète Qui va être approuvée par un membre du staff Donc vous pouvez juste aller sur le forum Poster dans le programme de site Vous mettez preuve points boutiques Et vous pouvez voir là-bas Si vous avez un paiement De points boutiques Ou quoi que ce soit comme ça Allez sur le forum Poster Vous avez une chance de récupérer vos points boutiques Sinon Si vous faites partie des gens Qui ont acheté dans les derniers mois du serveur Je vais rembourser Tous les paiements sur Paypal Donc il y avait plus de 2000 euros J'ai tout 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 remboursé de ma poche Inquiétez-vous pas Vous allez pouvoir remettre l'argent Si jamais vous avez été remboursé Donc si vous avez acheté dans les derniers mois Regardez votre Paypal Vous avez été remboursé Si vous avez acheté par PaySafecard Ou Dédipass par la fin du mois Contactez-moi Sur le problème site Sur le forum Et je pourrai voir avec vous Qu'est-ce qu'on peut faire Si vous avez une preuve encore De votre paiement Pour vous rembourser les points boutiques Donc il y en a beaucoup De gens qui disaient Ouais on a la flemme et tout Au début j'avais la flemme De rembourser tout le monde Mais je me suis dit C'était pas juste pour les gens Qui avaient payé etc Et puis donc on va faire comme ça Donc pour les gens Comme Kéros Qui forçait de fou sur Twitter C'est pas qu'on veut pas rembourser On va rembourser C'est pas ça le problème C'est juste qu'on voulait le faire De la bonne façon Et une façon propre Et notre forum Et tout ça n'était pas installé Lorsque on a fait l'annonce Qu'il n'y avait plus de sauvegarde Donc voilà c'est ça La vraie histoire Et toute l'histoire Pour la perte de points boutiques Du serveur Ensuite Hydrex Merci pour ta question Ensuite on a une question De Titi Bok LGS Quelque chose comme ça Je suis désolé d'avoir baffu Et ton pseudo Il nous dit Comment va fonctionner Le système d'alliance Donc le système d'alliance Comme vous le savez Les amis On avait dit On avait fait un chantage Sur notre compte plus tard Où on avait dit Qu'est-ce que vous voulez Comme type d'alliance Il y en avait plein Qui avaient mis illimité Malheureusement On va pas faire illimité Parce qu'on s'est rendu compte Qu'il s'était un peu injuste Pour les factions Qui étaient moins nombreuses Et surtout que les gens En fait Les événements et tout Mettre alli ensemble Et ça va être de la grosse merde Donc on a décidé De mettre Deux alli slash trousse Donc vous avez le droit A deux alli ou deux trousse Pas plus Ou un alli Un trousse Vous n'avez pas le droit D'avoir plus que deux alli Donc ça c'est deux Deux factions Ça fait que les membres de factions C'est 15 par faction Ça vous fait 30 45 personnes Donc je trouve que c'est assez Déjà beaucoup Sachant que 45 personnes Ils vont pas être toutes cons En même temps Les 45 personnes Donc ça devrait être bon Avec ça pour l'instant Donc ensuite Impérial Volca Pourquoi avoir fait Faites des sondages Surtout au temps Pour ne pas les écouter Il y a des sondages Qu'on a écoutés Il y a certains Comme je viens de le dire Comme les trucs illimités Ça c'était impossible De prendre la réponse Qui venait avec Parce que Tout le monde a voté illimité Mais on sait très bien Les amis Que ça aurait été le bordel Et que ça aurait pas été juste Donc si On a fait des sondages Et qu'on voyait Que c'était pas juste Pour la majorité du serveur On a ajusté un petit peu Comme les alli La plupart des gens Voulaient deux alli On a pris deux alli Beaucoup de gens voulaient Avoir des nouveaux jeux Argent Donc on a mis On a fait plus focus Sur un casino Vous proposez Des jeux jackpot Malgré qu'il y en a d'autres Qui vont arriver aussi Donc on a vraiment suivi Le plus possible Nos sondages sur Twitter Mais c'est sûr Qu'il y a certains tutos Ou certains sondages Pardonnez-moi Qu'on pouvait pas suivre Pour des raisons bien simples Qu'on voulait pas Que ce soit trop cheat Le serveur Même chose pour les récompenses Par exemple Je vous ai montré Le stage récompense Et il y en a beaucoup d'entre vous Qui m'ont dit Ouais c'est beaucoup trop cheat Donc on a changé C'est pas de la stonde Que vous gagnez Bien sûr les amis Qu'avez pas Mais on a changé On va faire les trucs Beaucoup moins cheat Cette fois-ci Pour vous assurer Que vous ayez Quelque chose de moins cheat Donc ils vont être refaits Le tweet que j'ai fait C'est pas bon Je vais en refaire un Vu qu'on a suivi On vous conseille Bien sûr Donc ça part directement Sur la question De XLXA XLL XLL Je sais pas exactement Désolé mais Est-ce que le psysium Non pétable Sera disponible au shop Et les minerais Seront tous minables Donc le psysium Impétable Ce qui est le cripsy N'est pas obtenable Via le shop Mon cher ami Mais est obtenable En craftant Très simplement Un creeper Qui est obtenable En votant Dans les kits Au shop Vous allez pouvoir acheter Au shop les creepers Et vous allez pouvoir Crafter de la creepsy Donc la creepsy Qui est incassable Pardonnez-moi Mais qui est pistonable Donc si vous faites un piston Et que vous pouvez pousser La creepsy Dépendamment de vos chunks Et de vos climes Comment vous les avez fait Et les chunks etc Bref Vous allez pouvoir pistonner La creepsy Mais incassable Donc voilà Ensuite Les minerais sont minables Oui les minerais sont Toutes minables dans la map Donc le creepsy Tout est minable dans la map Sauf la volcanite Voilà La volcanite en fait La volcanite n'est pas craftable Elle doit être obtenue Au volcan Donc au volcan Et qui est disponible Tous les Ça va-tu marcher ? Oui ça va marcher Qui est disponible Comme vous voyez A tous les 6 heures Donc voilà A tous les 6 heures Qui est disponible Donc c'est toujours disponible Pour vous Et vous allez pouvoir Adorer Il le voit Le camp Donc voilà C'est ça qui est ça Juste pour une petite parenthèse Ok non Il y a quelqu'un Qui l'a posé plus tard La question Je viens de le voir Donc je vais répondre plus tard J'allais parler des buissons Mais on va en parler plus tard Donc Ma cube Combien d'AP par faction Et une limite de piston par chunk Donc pour les AP par faction C'est 2 AP par faction Donc c'est 4 claim d'AP total Ah non non C'est 2 claim d'AP total Donc vous pouvez avoir seulement Dans le fond Un double AP Ou 2 AP Sur chaque ligne Donc si vous avez Un AP sur les 4 lignes Ça Non C'est genre Vous avez un AP là Ben vous pouvez pas en avoir là Ni là ni là Donc ça c'est Je sais pas comment expliquer Que mieux en fait Mais c'est 2 AP total Donc Vous pouvez pas avoir plus Que 2 claim d'AP Sur les 4 côtés Voilà Donc c'est ça qui est ça Ensuite C'était quoi Une limite de piston par chunk Il y aura pas de limite de piston par chunk Dès le début Mais faut savoir que C'est très important à savoir Que les pistons sont déjà Très chers à acheter Donc c'est 1000$ l'unité pour un piston Donc si t'es capable D'en avoir 100 000 pistons Ça veut dire que t'auras dépensé Beaucoup d'argent Donc déjà félicitations à toi Mais pour Je pense pas qu'il y aura de problème Si on voit qu'il y a des problèmes De lag ou quoi Bien sûr Il va falloir trouver une alternative Au piston Mais pour le début de version On a fait des changements À l'arrêt de ton et tout L'optimisation Et normalement Ça devrait être beaucoup mieux Ensuite Pourquoi une porte de K-Faction A été vendue à SkillPVP Et que penses-tu Du futur de K-Faction Donc C'est pas été vendu À SkillPVP C'est été vendu À SKOrganisation Et SKOrganisation Il comprend Quelques personnes Du staff de SkillPVP Qui possèdent SKOrganisation Mais c'est pas le serveur en soi C'est deux entités différentes Deux sociétés différentes Mais qui est par le même propriétaire C'est tout Et je l'ai vendu en fait Pourquoi ? Parce que j'avais pas les ressources nécessaires Pour vous proposer un bon serveur de qualité J'avais tout ce qui était argent Et tous ces trucs là J'avais tout ça Mais j'avais pas le développement J'avais pas une bonne équipe Une bonne structure derrière Pour m'aider à faire un serveur propre Et qui va pouvoir être capable d'accueillir Beaucoup de joueurs Sans qu'il y ait des lags Et en plus L'équipe de SKOrganisation Sont été super sympa avec moi Bon C'est sûr que des fois Ils sont durs Parce qu'ils veulent qu'on travaille vite Mais sinon En soi Ils ont été quand même assez sympathiques Et tout Et puis on a réussi à mettre un serveur Un launcher en place Et recommencer tout de zéro Parce que comme vous savez On avait pas de source ni rien Donc on a dû tout refaire Et c'est eux qui se sont occupés De tout refaire Contacter les développeurs et tout Donc ça Ça m'a enlevé un gros travail pour moi Et ça m'a permis aussi D'aller chercher Dans le fond De l'expérience Parce que là J'apprends de nouvelles choses Des nouveaux trucs Puis si un jour Je refais un serveur tout seul Ou si je fais un autre projet dans ma vie Ben je dois savoir Comment se bien structurer les trucs Donc voilà C'est peut-être une des raisons Et qu'est-ce que penses-tu du futur de K-Faction Je pense que cette version-ci Va être la version la plus dure Parce qu'en fait On n'a pas énormément De nouveautés Je vais en parler un peu plus tard On n'a pas énormément de nouveautés On s'est vraiment basé sur Ce que les gens ont aimé De K-Faction V1, V2 Et en plus Quand on a un compétiteur de force Qui va ouvrir aussi En même temps que nous Ça va être la version La plus difficile de K-Faction Si cette version-ci Fonctionne très bien Je pense que Les versions suivantes Vont être avec Beaucoup plus de nouveautés Beaucoup plus d'un futuriste Donc peut-être Un nouveau monde Des nouveaux minerais D'autres trucs comme ça Mais pour l'instant C'est vraiment quelque chose De classique et basé Donc moi je vois le futur de K-Faction Plutôt intéressant En espérant que cette version-ci On commence une version à la fois En espérant que cette version-ci Fonctionne Pourquoi ouvrir un serveur En même temps qu'un gros serveur Donc ça c'était une question De Max Legault La question suivante Était de Salix FR Donc pourquoi ouvrir un serveur En même temps qu'un gros serveur En fait C'était pas voulu C'était pas prévu Donc nous on a On a trouvé une date On a choisi une date Et on a dit On va commencer à faire des Des spoils Donc on a commencé à faire les spoils Et pendant qu'on faisait nos spoils En fait Vanady a sorti Leur date d'ouverture Et puis ça nous a Un peu pris sous le choc Parce que On avait choisi quand même La date quand même bien avant Mais bon Ils ont décidé de choisir La même date que nous Et On doit faire avec Malgré que Bon voilà Je peux pas Je veux pas rien dire Je veux pas créer d'embrouille ou quoi Mais voilà Je sais ça On a pas fait de compétition Ou quoi De notre côté Du moins On s'est pas dit Ah Vanady a ouvre cette journée là On va faire la même chose Pour les faire chier Ou quoi Nous c'est vraiment C'est un peu rasoir de notre côté Je sais pas si eux ont fait exprès Ou quoi Nous c'est un peu rasoir Donc Trange de melon Possé d'avoir plus d'avantages Sur le grade champion Ouh C'est une bonne question Le grade champion en fait Si vous savez pas les amis C'est lorsque vous gagnez La version Donc Warp Marchand Lorsque vous gagnez la version Vous avez le grade champion Donc qui est en rose comme ça Et Vous gagnez Des points boutiques Donc c'est 100 euros La première faction En points boutiques 100 euros la deuxième Et 75 la troisième Mais la première faction Gagne le grade champion Pour la version suivante Donc le grade champion C'est un grade élite Donc le grade élite Qui est disponible sur la boutique Vous pouvez voir Les avantages là bas Et vous gagnez aussi Un tag en plus Donc le tag champion Vous allez avoir un tag en plus Qui va être ici Tag champion Donc vous allez devoir Bien sûr le mettre Si vous êtes seulement Champion uniquement Donc voilà Il y a quelques avantages En plus Les avantages en plus Ça dépend Qu'est-ce qu'il aimerait Si on me propose des suggestions Peut-être que je pourrais Mettre des trucs en plus Comme là vous avez un tag en plus Mais vous avez tous un grade élite Pour toute la version Donc ça revient Ça revient au même C'est quoi Vous avez en plus 100 euros de points boutiques Puisque vous achetez Les spawners Des trucs comme ça Donc c'est plutôt intéressant Déjà le grade élite Comme il est présentement Flows Red Pourquoi y a-t-il Pas de nouveautés Sur le serveur Il y a très peu de nouveautés Donc oui il y a des nouveautés Comme vous pouvez le voir Avec les buissons Ce genre de trucs là Mais comme je vous ai dit Juste avant On a déjà recommencé Tout de zéro Parce qu'on n'avait pas De source ou quoi Rien Tout a été reparti de zéro Et on a tout refait Le mieux possible Comme avant Et mieux qu'avant Donc c'est pour ça Qu'il n'y a pas Tant de nouveautés Mais on a déjà Deux cahiers de charges Prêts pour deux mises à jour Qui arrivent Avec par exemple Un recycleur Qui va être dans la warzone Vous allez devoir recycler Des stuff Et ça va vous donner des trucs Un truc pour les graines Pour obtenir les graines Plus facilement Parce que présentement Les graines sont open Actuellement d'une façon Mais on a un composteur Par exemple On a d'autres trucs comme ça Il y a des nouveaux items Comme le marteau Des trucs comme ça Qui sont déjà vus Sur d'autres serveurs Mais on va rajouter Énormément de trucs comme ça Dans le futur de K-Faction Parce qu'on n'a pas vraiment Eu le temps Et on voulait vraiment Proposer un serveur Quelque chose de propre Dès le début Et comme j'ai dit De toute façon Aux anciennes versions de K-Faction Si on se souvient bien La V2 de K-Faction Les buissons n'étaient pas là Dès le début Ils sont sortis en plein milieu de version Et ça l'a fait revivre la version Donc pour moi Je trouve que c'est une bonne chose De rajouter une grosse nouveauté En plein milieu de la version Pour essayer de faire revivre Un peu le serveur Quand celui-ci est en train De descendre Surtout qu'on a un gros compétiteur Qui va être là Donc ça va nous aider De sortir des mises à jour réguliers À tous les week-ends Ou tous les deux week-ends Pour pouvoir proposer à nos joueurs Ou attirer des nouveaux joueurs Un meilleur gameplay Donc voilà C'est pour ça qu'il n'y a pas de nouveauté Énormément dès le début NatGive Pourquoi K-Faction Que représente le K-Faction Donc pourquoi K-Faction Je ne sais pas honnêtement Pourquoi on a choisi ça Un jour moi et mon frère On était dans ma chambre Et on cherchait des noms de serveurs Parce qu'on voulait faire un serveur Minecraft il y a très 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 longtemps Donc en 2015 Et j'avais décidé de l'appeler K-Faction Mais tu sais K-Faction Ça fait quand même vachement long Pour un logo et tout Donc on a réduit à K-Faction Et puis On a abandonné le projet finalement Et puis un jour À l'époque C'était Noclus Qui m'avait contacté Il m'a dit Hey Kones On est en train de faire un serveur Et à l'époque Il travaillait pour Opsify Et il dit Ouais j'aimerais ça faire un serveur Et toi t'es youtuber Nous on est développeurs Et builder Avec un autre gars Qui s'appelait Monsieur Bilka Et on a décidé de prendre K-Faction J'avais déjà un nom J'avais déjà fait des kits Et plein de trucs Qui étaient déjà fait Donc on s'est dit Pourquoi pas prendre K-Faction Et on a ouvert K-Faction En 2015 Sous le nom de K-Faction Et tu peux retrouver Des vieilles vidéos Des vieux trailers De la version de K-Faction Il y avait des pommes En feu Il y a des trucs Plein de trucs d'ailleurs Que vous pourriez peut-être Ramener de l'ancien K-Faction Ça fait un throwback Encore des joueurs Parce qu'il y a encore des joueurs Comme Monsieur Jordan Aucane PVP Il y a encore des joueurs De la version 2015 Qui sont encore présents Sur le site j'ai vu Qui est encore inscrit Ce qui est juste D'ailleurs merveilleux Merci beaucoup de suivre Mes projets autant autant Donc voilà C'est ça pour l'histoire De K-Faction Merci Nadier Pour ta question Quelques risques Y aura-t-il des réductions De pommes boutiques Pour l'ouverture Malheureusement pas pour l'ouverture Mais lorsqu'il y aura des fêtes Ou des trucs comme ça Nous allons pouvoir rajouter Des pourcentages Comme par exemple Pour la Saint-Valentin Peut-être qu'on va faire Un code Saint-Valentin Ou Amour Sur la boutique Donc voilà C'est des choses Qui peuvent arriver Je sais pas Je garantis rien Mais s'il y a des rabais Pas pour l'ouverture Mais lorsqu'il y a des événements Comme Noël Et ce genre de temps-là On fait des rabais Oui Donc merci Quelrus Pour ta question J'hiver Comment les buissons Seront obtenables Comme j'en ai expliqué Plus tôt Ou plus tard Ou dans les autres vidéos Les buissons sont obtenables Pour l'instant Par les votes Les events Et les caisses Pourquoi seulement De cette façon-là Parce qu'on va développer Un gros système De farm Autour des buissons Donc vous allez pouvoir Utiliser un item Qui va s'appeler Le composteur Et le composteur Va vous permettre D'obtenir des graines De buissons Plus tard Dans les futures Mises à jour Si on peut dire ça ainsi Donc pour l'instant Oui Il n'y a pas vraiment De bonne façon À part voter Je te conseille De voter pour le serveur Si tu veux obtenir des buissons C'est la façon la plus simple D'obtenir des buissons Ils ont quand même Des pourcentages assez corrects Je trouve C'est quand même Assez correct sur 100 Ils ont quand même 2 ou 3% Depuis que tu l'obtiennes En votant Donc c'est vraiment important De voter pour le serveur Si tu veux obtenir des graines Donc voilà Merci J'hiver Pour ta question Y aura-t-il des classements Factions Où les meilleurs Qui tuent le plus de personnes Où ont le plus d'argent Ont une récompense Pour le classement Les factions Comme je l'ai dit C'est le classement Avec les points Mais il y a aussi Un plugin Que vous avez sûrement dû voir Ça va s'appeler Quart classement Et ça c'est pour les joueurs Donc voir le nombre de points Que tu as inscrit À ta faction L'homme de kill Le nombre de morts Et ça donne des plus Et des moins en fait De points Et il y aura un classement Sûrement pour ça Qui va être Quart classement Ou un autre truc On ne sait pas encore Mais il y a un classement De joueurs aussi On va pouvoir voir Plein de statistiques Des joueurs Des nombre de morts Et des trucs comme ça Donc oui Peut-être qu'il y aura Une récompense Pour le classement Des joueurs Mais en fait Je vous pose la question Est-ce que vous aimeriez ça Dites-moi dans les commentaires Est-ce que vous aimeriez ça Qu'il y a un classement Juste pour les joueurs Pas juste pour les factions Donc si vous êtes un joueur solo Ou quoi que ça Peut-être que ça vous intéresserait Donc dites-moi dans les commentaires Ensuite Max Encore Max Qui nous avait posé Une autre question Plus haut MaxLego08 Encore Et me dit Found to win Ou pay to win En fait C'est un peu des deux Je vais pas être méchant Parce que Je vais vous dire la vérité Je vais pas vous dire Genre oui C'est full found to win Parce que Vous pouvez acheter Les grades Les kits Les clés Tout ça sur la boutique Donc oui Ça devient Effectivement pay to win Mais pour compenser ça On a mis en place Un shop Où vous pouvez acheter Toutes les spandards De la boutique Donc c'est les mêmes Spandards de la boutique Et vous voyez Ils sont pas très chers 35 000 75 000 75 000 C'est pas très cher Comparativement Comme les kits 200 000 pour les kits de pillage 69 000 Pour la boutique Donc la boutique Vous devez farmer Les melons Les minerais Ce genre de trucs Donc vous allez pouvoir Voir tout ça en jeu Quand vous êtes à l'éclat Mais pour voilà Comme ça Vous allez pouvoir Acheter tout en jeu Facilement Donc quand je parle De tout en jeu Je parle de tout Ce qui est sur la boutique Les tags Les grades Les grades vont pas être là Dès l'ouverture Parce que peut-être Que mon système d'économie Est pas super bon Et je voudrais pas Que tout le monde A ait le meilleur grade Du serveur Dès le début Donc c'est pour ça Qu'on va attendre un peu Donc c'est Je dirais Farm to win Semi pet to win Parce que si t'as pas le goût De farmer Et tu veux l'acheter Tu peux l'acheter Et avoir un avantage Bien sûr sur les gens Et les kits Les kits et les grades Ils ont pas de gros De gros 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 avantage Sur le maître Légende suprême élite À part le élite Qui donne un full P2 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 ouais Mais sinon les autres Ça donne pas de gros avantage À part le élite Mais comme l'élite Je dis Il est 32 euros Pour toute la version Qui dure environ 5 mois et plus Donc vous êtes bien Vous payez beaucoup moins cher Qu'un grade suprême Tous les mois Donc voilà C'est ça pour ça Ensuite il n'y a plus D'autres questions À part Il y a des gens Qui m'ont demandé Quel youtubeur Qui allait être sur le serveur Pour cette question là Je pourrais pas savoir Honnêtement Parce que comme je vous dis Il y a un autre serveur Qui est sur cette journée là Et ils ont des contrats Avec d'autres serveurs Donc je sais pas Qui va être là Sur KaFaction Mais je sais que Je vais être là Je vais faire des vidéos Les amis Tous 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 les jours Je vais essayer de vous proposer Une vidéo Je sais pas si je vais y arriver Soyez sympa Parce que ça fait longtemps Que j'ai pas fait du daily upload Mais je vais essayer De faire des vidéos De présentation de base Peut-être même un let's play Où je vais essayer D'avoir moi aussi Des participants Aux events Ce genre de trucs Je vais essayer De vous proposer Des vidéos de qualité Et puis on verra bien Mais bon Pour les youtubeurs Qui veulent venir Si vous avez envie De devenir youtubeur Vous pouvez poster Une candidature Sur le forum Et puis Missa Khan On va s'occuper De ça Dès que possible D'ailleurs Pour les recrutements Guide Nous allons recruter Quelques nouveaux guides Pour l'ouverture Donc si vous avez envie De poster votre candidature Guide Nous allons regarder tout ça Dès que possible Donc vous pouvez poster Votre candidature Guide Sur la catégorie Du forum Guide Aussi N'oubliez pas Si vous avez Des preuves De vos points boutiques Ou quoi Vous allez pouvoir Les récupérer Juste à poster Dans problème site Et puis moi les amis Je vais vous dire A très bientôt Sur Cafaction Si vous voulez gagner Des points boutiques Aussi encore une fois Je l'ai dit Le tweet Avec cette vidéo Si en ce moment Retweetez-le Partagez-le avec des amis Et puis vous allez pouvoir Vous gagner Si vous voulez rejoindre Le discord Vous faites Slash discord Vous cliquez ici Non je rigole Vous cliquez pas Vous êtes pas encore Sur l'inshot Vous marquez Discord.cafaction.net Sur internet Et vous allez directement Sur notre discord De Cafaction Pour suivre toute l'actualité Sur ce les amis Assez blablaté Je vous aime Laissez un pouce bleu Ciao ciao